salut à tous et merci de me retrouver pour la minute quintet une minute quintet qui est en partenariat avec le site pmu.fr vous le voyez il ya plusieurs boutons sur notre site pour pouvoir y accéder si vous voulez faire vos jeux ou même si vous voulez ouvrir un compte n'hésitez pas à cliquer vous allez profiter de nombreux avantages du coup à partir d'aujourd'hui à la fin de chaque pronostic je vous conseillerai un jeu de pmu.fr pour jouer directement sur notre site partenaire qui vous offrira beaucoup d'avantages voilà on va rentrer dans le vif du sujet avec un quintet plus ce dimanche 19 juin 2022 qui aura lieu bien entendu sur les forums de chantilly ce sera tout simplement le prix de diane longines un groupe 1 réservé aux meilleures pouliches de trois ans sur la distance de 2100 mètres elles sont 18 au départ il y a du monde et il y a du beau monde la course est très ouverte on a vraiment un plateau de qualité qui nous attend donc voilà vous le voyez ce sera la cinquième course du programme qui sera support de quintet plus prévu aux alentours de 16 heures on va rentrer dans le vif du sujet avec la pouliche que j'ai retenu en tête ce sera le numéro 5 place du carousel vous vous le voyez andré fab qui a une deux trois quatre quatre concurrentes pas moins de quatre concurrentes et elles ont toutes une belle chance à défendre je trouve du coup moi j'ai retenu ce numéro 5 place du carousel qui n'a trouvé que une bonne jument pour une bonne pouliche pour la battre en dernier lieu about the curve une concurrente étrangère qui l'a devancée dans le prix saint-alari un groupe 1 donc voilà pour cette belle performance déjà associée à michael barzalona elle faisait été favori tu as un 3,40 euros elle battait notamment queen 13 qu'elle retrouve dans cette prestigieuse épreuve voilà c'est je pense que c'est l'une des concurrentes qui a vraiment la pointure elle a déjà fait la distance elle est confiée à michael barzalona numéro 8 dans les stales de départ statistiquement c'est l'un des numéros qui a le plus gagné au départ de cette grande épreuve donc voilà beaucoup d'atouts dans son jeu en plus d'avoir les statistiques elle a quand même des moyens et elle dépend d'un entraînement redoutable donc voilà numéro 5 place du carousel ce sera ma favorite j'ai retenu en deuxième position le numéro 2 agave alors elle elle vient de connaître sa première défaite sur l'hippodrome de saint cloud elle était battue par honesto sur un sprint honesto qui a fourni une superbe fin de course et qui a déposé agave pour finir je dois avouer qu'il m'avait beaucoup impressionné derrière c'est honesto il a terminé cinquième du prix du hockey club donc elle n'a pas été battue par n'importe qui là elle a un super numéro dans les stales de départ c'est une pouliche qui a besoin d'avoir du rythme dans cette course il va y en avoir avec gala la compagne de boxe de rosacea qui va certainement s'emparer du commandement et faire beaucoup de trains ça va avantager cette agave qui devrait rapidement se retrouver en bonne place et pourquoi pas lutter pour la victoire sachant qu'en plus olivier pelier c'est l'un des rares groupes 1 qu'il n'a pas gagné donc il va vraiment avoir à coeur de donner un super parcours à sa pouliche pour essayer de pallier à ce manque en troisième position un petit coup de poker avec le numéro 17 babala encore une représentante d'andré fabre elle a vraiment séduit lors de sa rentrée elle s'est imposée de belles manières sur une distance similaire maintenant faut voir ce que ça peut donner à ce niveau mais voilà j'ai vu va galam qui a fait l'arrivée du jockey club pour la même kazakh je pense que on s'est préparé ce genre de rendez vous avec andré fabre et avec la kazakh fer témer maxime guillon avec le numéro 4 dans les stales de départ c'est vraiment un petit coup de coeur ce numéro 17 ce numéro 17 babala elle me plaît tout particulièrement je pense qu'elle est compétitive malgré une opposition quand même assez relevé en quatrième position j'ai retenu nashua une concurrente qui fait le déplacement qui reste sur une troisième place dans les kazoo aux c'était un groupe un dispose disputer pardon à epsom sur 2400 m à mon avis le retour sur une distance un peu plus courte comme celle de 2500 m ça va vraiment l'avantagé à la numéro 2 dans les stales de départ holly doyle qui sera en selle beaucoup d'atouts dans son jeu pour cette pensionnaire de john gosden et vraiment je pense qu'on fait le déplacement avec de très très grosses ambitions en cinquième position j'ai retenu bien entendu numéro 12 rosacea ce sera le choix de christophe soumillon qui a répondu favorablement à l'appel de son entourage elle a terminé quatrième seulement de la poule décédée poulish maintenant je pense qu'elle vaut mieux que ça le seul problème c'est ce numéro 17 dans les stales de départ c'est vraiment rédhibitoire pour les premières places je trouve c'est pour ça que je la retiens seulement 5e maintenant c'est une poulish qui a vraiment de la qualité qui est capable de finir vite elle m'a beaucoup plu à plusieurs reprises donc je m'en méfie avec christophe soumillon mais pour la victoire je pense que ça va être très dur avec ce numéro 17 donc elle sera seulement en cinquième position de ma sélection ensuite une petite surprise avec le numéro 18 yukata que j'ai retenu en sixième position elle a un peu déçu en la dernière fois a été battue par nadet dans le prix finlande c'était seulement une listée de race maintenant je la condamne pas là dessus je pense que c'est une poulish qui encore des belles choses à montrer elle n'a couru que trois fois vous le voyez c'est l'une des moins expérimentés c'est jean claude rouget christiane desmuros c'est un tandem qui est redoutable je m'en méfie vraiment je pense que si on la présente à ce niveau là c'est certainement qu'on a on a fait des réglages avec elle est vraiment elle a montré une pointe de vitesse assez époustouflante surtout lors de ses débuts et je pense qu'il faut la reprendre en confiance même si ce n'était pas forcément une si contre une si mauvaise performance cette troisième place moi je la reprends en confiance yukata et je pense qu'elle est vraiment capable de surprendre à une cote intéressante en septième position j'ai retenu le numéro 9 un queen 13 une une des deux représentantes de carlos et yann lerner vous le voyez battu par place du carousel la dernière fois alors qu'elle était associé à christophe soumillon elle déméritait pas maintenant il y a des partantes il y a de l'opposition elle a un numéro correct dans les stalles de départ faut voir ce que ça donne je vous l'ai dit c'est vrai qu'il ya de l'opposition et qu'elle fait partie des concurrentes qui ont leur chance plus pour une place donc je l'ai retenu surtout pour une petite place en septième position et enfin huitième position j'ai retenu le numéro 6 zelly le quatrième atout d'andré fabre qui a vraiment des références à faire valoir c'est une bonne une bonne pouliche également cette zelly on n'a pas de performance avec d'autres concurrentes ces derniers temps mais elle a surtout couru sur des distances plus courtes c'est surtout pour ça on l'a vraiment vu à son avantage sur 1400 mètres 2100 mètres c'est peut-être le bout du monde pour elle c'est pour ça que je l'ai retenu seulement huitième position mais elle a des titres à faire valoir et si son entraîneur décide de la présenter sur une distance aussi longue c'est certainement avec une idée derrière la tête donc je m'en méfie en cas de non partant j'ai retenu le numéro 7 times square qui vient de terminer troisième de la poule dcd et poulish elle a rassuré un en cette occasion vous voyez est associé à maxime guillon qui lui sera qui ne lui sera pas associé c'est pour ça que c'est un regret je pense qu'il y a mieux avant le coup mais elle a numéro 9 dans la stale de départ elle a le droit comme beaucoup je vous l'ai dit cette course est très très ouverte il fallait faire des choix et ce numéro 7 times square ce sera surtout un regret voilà on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 5 devant le 2 le 17 le 4 le 12 le 18 le 9 et le 6 voilà vous savez tout pour le pronostic de ce quintet donc réunion en course 5 sur l'hippodrome de chantilly je vous l'ai déjà dit on est en dmu.fr du coup le pari que je vous propose ce dimanche 19 juin ce sera un e-multi un e-multi c'est quoi il faut trouver les quatre premiers au à l'arrivée de cette épreuve du coup avec des formules dégressives du coup ça coûte toujours 3 euros quel que soit le nombre de chevaux qu'on choisit moi je vous propose un e-multi en 7 chevaux car la course est très ouverte du coup mes sept premiers je vous les conseils de les jouer en e-multi donc le 5 le 2 le 17 le 4 le 12 le 18 et le 9 ce sera mon conseil de jeu pour ce dimanche 19 juin ça coûtera seulement 3 euros donc vous pouvez comme je vous l'ai dit accéder à pm.fr directement à partir des boutons que vous trouverez un peu partout sur notre site vous si vous avez déjà un compte vous pouvez cliquer ici si vous voulez vous abonner à à pm.fr vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 euros avec premier dépôt qui est doublé donc n'hésitez pas à cliquer sur nos différents liens pour pouvoir accéder à notre partenaire moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet on se retrouvera lundi 20 juin ce sera sur l'hippodrome de nantes avec les galopeurs en attendant je vous souhaite de bon jeu à tous un bon week-end et je vous redonne rendez vous ce lundi bye bye